Voici une entrevue spéciale où nous explorons l'univers de la sclérose en plaques avec Mathieu Lajoie de SP Canada dans le Bas-Saint-Laurent. A travers cette discussion, nous chercherons à comprendre les multiples facettes de cette maladie complexe, depuis ses causes jusqu'aux dernières avancées en matière de recherche. On en parle avec Mathieu Lajoie pour découvrir comment cette condition affecte des milliers de personnes et les espoirs que portent les nouvelles découvertes scientifiques pour améliorer la vie des patients. J'aurais commencé par une question assez simple. Tu nous en as parlé lors de la dernière entrevue pour les nouvelles. Sur la sclérose en plaques, comment est-ce que cette maladie affecte le corps humain ? Pour essayer de bien comprendre dans quel état on se retrouve quand on est diagnostiqué avec cette maladie. Les problèmes arrivent souvent, je pense que je l'avais mentionné aussi, mais pour ceux qui ne l'ont pas suivi, arrivent souvent avec une névrite optique. Donc, les gens ont de la difficulté à voir. Ensuite, ils vont aller consulter un médecin qui va les envoyer souvent chez un neurologue et le neurologue va pouvoir faire des examens habituellement avec une imagerie de résonance magnétique. Ils vont voir dans le cerveau qu'il a été attaqué, les neurones ont été attaqués. Ça laisse des cicatrices et c'est comme ça qu'ils vont pouvoir diagnostiquer la sclérose en plaques. Est-ce que ça veut dire que c'est quelque chose qui, dans le temps, va en s'empirant? Parce que là, tu parles justement de cicatrices. Est-ce que c'est quelque chose qui va s'étendre plus que ça? C'est très possible. Je garde quand même des réserves parce qu'il y en a depuis des années avec ou sans médication, mais il y en a avec les années qu'il n'y aura pas de nouvelles plaques qui vont apparaître ou très peu de plaques qui ne vont pratiquement pas laisser de traces. Donc, ça, c'est des gens qui ont la sclérose en plaques qui sont très chanceux. Pour la plupart des autres personnes, donc 90 % des gens ayant la sclérose en plaques, c'est du type poussée-rémission. Donc, ils vont faire une poussée laissant des séquelles dans le cerveau et sur le corps, tout dépendant où dans le cerveau sont situées ces plaques-là. Donc, avec le temps, c'est poussé et rémission. Donc, on va s'en remettre. Ça va laisser des traces avec les années. Donc, c'est pour ça que certaines personnes qu'on voit ou l'idée qu'on s'en fait des gens qui ont la sclérose en plaques qui finissent en chaise roulante et de la difficulté à marcher et tout ça. Donc, c'est quelque chose qui peut arriver. Mais comme je mentionnais, il y a des gens qui n'auront pas ou peu de nouvelles plaques dans le cerveau. Donc, ça ne laissera pas de séquelles majeures. Donc, c'est bien. C'est intéressant de comprendre ça parce que c'est vraiment les plaques dans le cerveau qui n'affectent que le cerveau. Et donc, du coup, au niveau de la mobilité, tout ça, c'est dû parce que les activités neuronales sont complètement affectées au fait. Donc, il y a quelque chose qui se passe quand on ne contrôle plus d'autres parties du corps. Tout à fait. Donc, c'est les neurones dans le cerveau, mais aussi la moelle épinière. Il y a des plaques qui peuvent se faire dans la moelle épinière. Donc, tout dépendant à quel endroit, comme je mentionnais, ces plaques-là apparaissent, on peut avoir de la difficulté à marcher, à parler, de la fatigue, des problèmes d'équilibre, la mémoire, même la difficulté à s'exprimer. Donc, il y a vraiment différents symptômes qui peuvent apparaître. C'est pour ça qu'il n'y a pas une personne diagnostiquée qui a les mêmes conséquences, si on veut. Ça veut dire qu'est-ce qu'on peut dire qu'il existe différents types de sclérose en plaques? C'est bien ça? Oui. Comme je mentionnais encore, 90 % des gens ont la forme poussée rémission. Donc, il y a un choc qui apparaît, qui laisse des séquelles et après ça, on s'en remet. Donc, la partie rémission. Et il y a un 10 % par exemple qui va, que ça va se dégrader continuellement. Donc, au cours de la vie, les conséquences vont être les plus dramatiques, si on veut, d'année en année. Donc, au moins, il y a 90 % qui a la poussée rémission. Puis que c'est facilement ou plus facilement traitable avec de la médication, justement, pour empêcher que les poussées arrivent. Pour ce qui est du 10 % restant, il peut y avoir différents types de médications, mais qui ne seront pas reliés aux médicaments de l'astérose en plaques, parce qu'il n'y a pas de poussée, comme je mentionnais. Donc, ces médicaments-là ne pourront pas empêcher que la dégradation du corps se fasse. C'est vraiment triste pour eux. La recherche avance à grands pas. Et certainement, dans les prochaines années, il y aura les avancées qui pourront les aider, eux aussi, à ne pas perdre le peu de qualité de vie qui leur reste. D'accord. Justement, au niveau volet, on va dire recherche. Je sais qu'on n'est pas des scientifiques, mais j'ai fait mon travail quand même de fouiller un petit peu dans ce domaine-là. Alors, je sais qu'il parle beaucoup de différents possibles facteurs. Après ça, si tu veux, on parlera un peu des médicaments une fois qu'on est diagnostiqué, qu'est-ce qu'on fait par la suite. Mais en amont de ça, c'était quand même un peu mystérieux de voir qu'il y en a qui parlent peut-être qu'on peut avoir des prédispositions génétiques, mais aussi des facteurs environnementaux comme un manque de vitamine D ou de soleil, une malnutrition, des infections virales, même le fumé, le tabagisme, l'obésité, toutes ces choses-là qui, on sait, peuvent nous amener à toutes sortes de maladies. Mais c'était spécifiquement aussi dit pour la sclérose en plaques. Comment est-ce qu'on peut prévenir, dans le fond, si on a toutes ces informations? Mais ça reste quand même un peu, ça me semblait être encore un peu mystérieux. Il n'y avait pas quelque chose de très clair qui dit c'est ça qui donne la sclérose en plaques. Alors, comment vous, vous le voyez chez ASP Canada? Tu as très bien fait tes recherches parce qu'on n'a pas encore la cause. Donc, assurément, quand ils vont découvrir comment on diagnostique une sclérose en plaques, bien assurément, on va pouvoir trouver un remède pour errer la sclérose en plaques. Donc, tant qu'on ne sait pas quelle est la cause exacte, on ne pourra pas trouver une façon d'enrayer cette maladie-là. Mais comme la plupart des maladies, le mode de vie est partie prenante de la maladie, c'est-à-dire l'obésité, comme tu mentionnais. Fumer, ce n'est pas bon pour aucune maladie, ce n'est pas bon pour le corps. Donc, on sait qu'il y a une partie qui est le mode de vie. Mais le sexe est très important. Quand je parle de sexe, évidemment, masculin et féminin, le trois-quarts des diagnostiqués sont des femmes. Donc, on ne sait pas encore pourquoi ce sont davantage des femmes qui sont atteintes. Donc, il reste énormément de travail à faire encore. Il y a plusieurs avancées qui se sont faites au cours des 20 dernières années. On est en ébullition au niveau de la recherche. Il y a plus de 20 médicaments qui sont apparus, qui pourront nous aider, qui peuvent nous aider, aider les personnes atteintes à réduire le nombre de poussées. Donc, pour laisser moins de séquelles possibles. D'accord. Est-ce que c'est comme, des fois, je pense à des maladies comme la maladie d'Alzheimer, où on a ce genre de pic, où ça arrive plus quand on a un certain âge? La sclérose dans cette plaque, ça se situe, est-ce qu'il y a un âge en particulier où on a une prédisposition, où on voit dans les statistiques qu'on peut avoir cette maladie plus qu'à un autre âge? Tout à fait. Le diagnostic se fait en moyenne aux alentours de 40 ans. En général, c'est entre 20 et 49. Il y a certains enfants qui sont diagnostiqués, puis certaines personnes âgées qui sont diagnostiquées aussi. Mais c'est vraiment un jeune adulte où la prévalence est là. Ah oui, quand même. Est-ce qu'on a des chiffres pour ce qui concerne peut-être le Saint-Laurent ou la Gaspésie, mais en général au Québec, au Canada même, pour dire que cette maladie, aujourd'hui, en 2024, je ne sais pas, est-ce que c'est plus élevé qu'en 2020? Est-ce que c'est quelque chose qui est en augmentation? Les diagnostics sont en augmentation, mais évidemment, la population est en augmentation aussi. Donc, ça reste à peu près toujours le même taux. Mais il y a 90 000 personnes au Canada qui sont atteintes de la stérose en plaques, ce qui donne environ une personne sur 400. Encore une fois, comme je mentionnais, trois quarts sont des femmes. Donc, ça fait énormément de gens. On est 1 500 au Bas-Saint-Laurent. La stérose en plaques a le plus haut taux au Canada. Donc, pourquoi, encore une fois, notre pays est autant touché? On n'a pas encore la réponse, mais... Tu veux dire au niveau international, si on compare avec d'autres pays? Tout à fait. On est un des plus haut taux au monde, le Canada. D'accord. Ça fait qu'il y a, comme je mentionnais, les habitudes de vie, mais aussi, ils se sont rendu compte que c'est plus dans les pays au nord de l'Équateur. Donc, est-ce que ça aurait rapport avec, oui, le manque de soleil, comme tu mentionnais tantôt, vitamine D? C'est pour ça que les gens atteints de la stérose en plaques ont souvent une prescription de vitamine D pour qu'ils en absorbent à tous les jours en gélules. Donc, pourquoi ça touche le Canada? Encore une fois, c'est peut-être qu'on a moins de soleil, les gens sont plus à l'intérieur. Ça fait qu'on essaie de pallier avec la vitamine D. Alors, du coup, est-ce que le fait qu'il y ait le plus de monde au Canada à avoir cette maladie, est-ce que la recherche est plus développée de ce côté-là? Est-ce qu'il y a plus de monde qui s'intéresse à cette maladie? Et du coup, est-ce qu'on est, du coup, je l'espère aussi, le plus avancé dans les traitements? Hum, mais assurément, SP Canada ramasse des millions de dollars par année pour remettre à la recherche. Donc, oui, évidemment, c'est en lien. On a le plus haut taux de personnes atteintes de stérose en plaques au monde, mais on est dans les pays au monde où les efforts sont déployés pour qu'on puisse arriver avec des résultats le plus rapidement possible, résultats positifs où les gens pourront être guéris. C'est ce qu'on souhaite. C'est la mission de SP Canada. C'est un monde sans SP. Donc, on n'en veut plus. On veut réussir à vaincre cette maladie-là. Puis, j'essaie de garder espoir, puis j'essaie de donner espoir aux gens. On est vraiment, comme je mentionnais tout à l'heure, en émulation au niveau de la recherche. On va arriver à des résultats, j'espère, le plus tôt possible. C'est sûr que c'est long parce que ça demande des études longétudiales pour qu'ils soient approuvés par Santé Canada. Et bref, ça demande encore beaucoup d'énergie. Puis, il va y avoir encore quelques années ou plusieurs années avant d'arriver à des résultats. Mais ça va bon train. Est-ce que tu pourrais peut-être, même si ça semble se répéter un petit peu, nous décrire le processus de quelqu'un qui est diagnostiqué? Puis, à partir de là, comment est-ce qu'il peut être supporté? Alors, c'est sûr que tu parles de médicaments aussi. Mais c'est combien de temps qu'on est diagnostiqué? Puis après ça, avant d'avoir quelques effets ou de ressentir quelque chose? Ou peut-être c'est parce qu'on est diagnostiqué, parce qu'on a déjà ressenti des choses, mais dans le temps un peu, il y a les maladies. Je sais qu'elles ne fonctionnent pas toutes de même, mais pour que les gens comprennent un peu dans... Et ce que je comprends aussi, c'est que c'est un long processus de dégradation quand même, de ce que je comprends, parce qu'on ne peut pas la soigner à 100%. Mais combien d'années on passe comme ça dans des états où ça peut être difficile ou pas? Et puis, quels sont les médicaments qu'on place dans notre processus au fur et à mesure de cette maladie-là? C'est tellement variable, c'est difficile. Je vais essayer peut-être de faire un topo, mais il n'y a pas une personne qui réagit de la même façon. Donc, je me prends en exemple. J'ai la sclérose en plaques. J'ai été diagnostiqué il y a 15 ans. Je prends de la médication depuis 15 ans et je n'ai pas fait de deuxième poussée. J'avais fait une seule poussée il y a 15 ans, une névrite optique. Et je n'en ai fait aucune depuis ce temps-là. Donc, j'ai des gens avec moi dans l'organisme au Bas-Saint-Laurent qui ont les mêmes conditions que moi. Donc, qui prennent de la médication et qui n'ont pas d'autres symptômes. Il y en a qui ont eu une poussée, mais qui ne prennent pas de médication du tout et qui n'ont jamais eu de deuxième poussée. Donc, est-ce que c'est la médication qui fait que moi, je n'ai pas de deuxième poussée? Est-ce que si je n'en prenais pas, j'aurais trois, quatre poussées à toutes les années? On ne peut savoir. Donc, puis j'ai des gens qui prennent de la médication puis qui font tout de même des poussées une fois ou deux par année. Donc, c'est extrêmement variable. Puis, la plupart des gens, comme je mentionnais tout à l'heure, ont une névrite optique. Donc, ils vont consulter. Dans mon cas, j'ai été consulter un ophtalmologiste et qui m'a envoyé voir un neurologue qui, lui, a fait des tests au niveau des yeux et il m'a envoyé faire une résonance magnétique. Et c'est le diagnostic qui est venu après, un an après. Donc, c'est du début des symptômes jusqu'au diagnostic, ça a pris un an et quelques mois. Donc, une fois le diagnostic défini, là, il y a la proposition de médication. Parce que, est-ce que tu veux essayer de la médication? Parce qu'il y en a qui n'acceptent pas ou qui ne veulent pas avoir de médication puis ils se disent, bon, bien, si je refais une autre poussée ou deux autres poussées, là, je commencerai la médication. Dans mon cas, moi, ça a été tout de suite. Donc, je répète qu'il n'y a pas une personne qui réagit de la même façon, qui va avoir les mêmes symptômes et qui va arriver au même résultat à la fin. Comprendre la médication ou pas. Parce que la médication permet de réduire une poussée sur trois. Donc, ce n'est pas miraculeux. Quand tu parles de poussée, juste pour que, moi aussi, pour bien comprendre, c'est qu'à un moment donné, il se passe quelque chose au niveau physique qui fait qu'il y a quelque chose qui se passe, mais la poussée peut aussi varier en fonction de chaque personne, c'est bien ça? Oui, puis tout dépendant à quel endroit au cerveau ça se lit. Dans le fond, le principe de la stérose en plaques, c'est, j'essaie de faire ça simple, sur les neurones, ce qui lie les neurones entre elles, il y a un fil, et sur ce fil-là, il y a une gaine. C'est la gaine de myéline. Et le problème, c'est que le corps s'attaque à lui-même. Le corps détruit cette gaine-là qui est alentour du fil qui relie les neurones. Donc, quand cette gaine-là est enlevée, c'est comme un fil électrique dans une maison. Si les fils n'étaient pas gainés, il se fait un choc. Puis tout dépendant à quel endroit dans le cerveau, si le choc arrive, ça crée des problèmes. Donc, cette médication-là essaie de réduire une poussée sur trois. D'accord. Mais est-ce qu'une personne aurait fait une poussée ou pas, une médication ou pas, on ne le sait pas encore. D'accord. Oui, parce que tu parlais, tu donnais merci d'ailleurs de nous partager ton expérience, mais il y a aussi des gens autour de toi, tu nous disais, qui ne prennent pas de médication et qui sont aussi comme toi. Ça fait 15 ans qu'ils n'ont rien eu. Est-ce que c'est des gens qui ont décidé de changer leurs habitudes de vie? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut observer en disant, parce qu'ils font aussi ça, peut-être que ça peut aider? Pas du tout. Comme tu dis, il y a tellement de variables, mais est-ce que la recherche fait aussi, prête attention à ce genre de choses que vous mangez, que vous faites? Oui, comme je mentionnais tout à l'heure, les habitudes de vie, c'est bon pour toutes les maladies. Donc, c'est sûr que si on se maintient en forme, notre masse musculaire demeure. donc ça permet de moins ressentir les symptômes de la fatigue ou de rester avec un tonus supérieur aux personnes qui ne se mettent pas en forme. Même chose si on fume, ça permet de garder notre système pulmonaire en meilleure forme, en meilleure santé. Donc, c'est bon pour tous, qu'on soit malade ou pas, d'avoir des bonnes habitudes de vie. D'accord. Je ne pensais pas que tu parlais d'une quinzaine d'années, justement, que toi, par exemple, dans ton exemple à toi, ou d'autres gens qui t'entourent aussi, que tu connais, où tu peux ne plus rien avoir. Dans le fond, quand on dit que tu n'as plus poussé, plus rien, est-ce que dans ces quinze dernières années, on va dire que tu es considéré comme une personne normale, ou tu peux avoir un handicap, ou est-ce que tu pourrais même terminer tes jours sans plus rien avoir jusqu'à la fin, ou tu le sais, ou les gens le savent qu'au final, il va quand même y avoir quelque chose? Non. Si je suis un chanceux, si je continue à être un chanceux, ça se peut que je n'aie plus jamais de poussée qui arrive. Encore une fois, est-ce dû à la médication, mes habitudes de vie, les deux, on ne le sait pas encore. Mais donc, je peux certainement ne plus jamais avoir un problème dû à ma condition. J'en reviens à ce que tu disais à ta question. Moi, la névrite optique que j'ai eue il y a quinze ans m'a laissé avec une cicatrice au niveau du nerf optique d'un de mes yeux. Donc, je vais embrouiller d'un des deux yeux. C'est pour ça que je porte des lunettes. À part de ça, j'ai une vie totalement régulière et normale, comme la plupart des gens, avec mes bons côtés et mes mauvais côtés, comme tout le monde, simplement. D'accord. Alors, si on en revient maintenant à SP Canada, parce que ce que je comprends, c'est que, OK, le Canada a un des plus hauts taux au niveau international de gens qui sont diagnostiqués comme ça. Donc, SP Canada existe aussi pour une raison. Qu'est-ce que le type de soutien que SP Canada offre ? Je dis SP Canada, mais peut-être que c'est aussi le gouvernement qui peut supporter aussi ces gens-là. Il y a peut-être aussi d'autres organismes. Mais une personne qui serait diagnostiquée, j'imagine qu'il n'y a pas forcément ce sentiment de se sentir seul, qu'on peut trouver assez vite du soutien à ce niveau-là. Alors, est-ce que tu pourrais nous décrire un petit peu le type de démarche qu'on peut faire et comment est-ce qu'on peut être soutenu là-dedans quand ça nous arrive ? On est des privilégiés au Québec, c'est-à-dire que pour la plupart des organismes de SP Canada dans le Québec, parce qu'il y en a en Outaouais, il y en a à Montréal, il y en a en Gaspésie, pas en Gaspésie, mais dans le Bas-Saint-Laurent, bref, dans toutes les régions administratives du Québec, il y a des SP Canada et on a l'avantage pour la plupart d'entre eux d'être financés par le PSA, qui est le programme de soutien aux organismes communautaires du CISSS du Bas-Saint-Laurent. Donc, dans notre cas, évidemment, c'est le CISSS du Bas-Saint-Laurent. Donc, on est chanceux. Eux, ils soutiennent la mission. Quelle est notre mission ? C'est de donner des services aux gens atteints de l'astérose en plaques. Quand je parle de services, c'est du soutien, bien sûr. Je reçois des appels de gens ayant l'astérose en plaques de partout. J'ai justement eu une personne dans la Gaspésie hier. J'ai des gens qui m'appellent pour soit parler, soit s'informer, avoir du soutien, être redirigés vers les bons organismes. On a une clinique ici à Rimouski, qui est la clinique de sclérose en plaques, qui est liée au CISSS du Bas-Saint-Laurent, qui est à l'hôpital de Rimouski. Donc, souvent, j'envoie les gens à cet endroit quand ils ont des questions plus médicales. Sinon, on fait des sorties culturelles. On fait des cafés-rencontres simplement pour briser l'isolement. L'autre partie de notre volet sert aussi à récolter des dons. Donc, on fait des campagnes de financement. On a discuté ensemble de la marche SP, puis ça, ça a lieu à travers le Canada. Donc, je parlais au début de ce sujet-là, du fait qu'on était chanceux au Québec, parce que dans toutes les régions administratives du Québec, il y a des SP Canada. Ce n'est pas le cas dans le reste du Canada. Donc, on est vraiment privilégiés. Donc, on peut donner des services aux membres directement, ce qui est moins le cas à l'extérieur du Québec, parce qu'ils n'ont pas de programme de soutien aux organismes communautaires par le ministère de la Santé. Donc, on est toujours là pour les gens qui soient tout près de Rimouski ou pas. J'ai déjà eu des appels aussi de gens d'autres régions qui ne savaient pas qu'il y avait un SP Canada dans leur coin. bref, on offre des services dont les gens ont besoin. C'est-à-dire qu'on essaie de faire du service personnalisé aux gens ayant des besoins. Et en ce qui concerne justement les médicaments, en fait, en général, justement, dans les maladies dont on ne sait pas trop ou que ça reste encore quelque chose qui est à... La recherche est vraiment dans le processus de trouver quelque chose. Est-ce qu'il peut y avoir des médicaments qui amènent des fois d'autres effets secondaires comme on connaît avec d'autres maladies? Ou est-ce qu'en général, c'est quelque chose qui est assez soft? Puis, comme tu disais, si on traite à la vitamine D pour certains symptômes, ça va. Mais quand il y a des médicaments qui sont des essais ou des essais-erreurs, ça en est où dans la médicamentation? C'est l'avantage d'avoir 21 médicaments. C'est parce que chaque médicament a des effets secondaires. Donc, c'est normal. Ça fait partie de la patente. Si on ne s'entend pas bien ou si ça ne va pas bien avec une certaine médication comme une baisse de globule blanc ou un problème avec le foie parce qu'il y en a des médicaments qui sont assimilés par le foie. Donc, si ça ne va pas, on peut essayer autre chose comme médication. Plus on a de médicaments, plus on peut trouver le bon médicament. Parce que si on avait juste un ou deux médicaments comme il y a 20 ans, c'est impossible que le médicament fasse le bon travail pour tout le monde. En ayant plusieurs médicaments, on va réussir à trouver celui qui te va le mieux, qui crée moins d'effets secondaires et qui donne le plus d'effets positifs sur tes poussées rémissions. Ça fait que c'est du essai-erreur, bien sûr. Si je reviens à mon cas, moi, je dois avoir pris quatre médicaments en 15 ans. D'accord. Depuis des années, j'ai le même médicament parce que ça fonctionne bien. D'accord. Là, on parle de... Je vais mettre ça sous... Entre guillemets, mais on parle de pilules. Est-ce qu'il y a des thérapies autres que de consommer quelque chose? Oui. Je pense souvent à cet exemple de la vitamine D, mais quelqu'un qui irait passer plus de temps au soleil, tout ça, des thérapies qui sont proposées aussi pour aider et supporter? La plupart des médicaments aujourd'hui sont en... On peut les avaler en pilules, mais quand j'ai eu mon diagnostic, ça n'existait pas encore. Donc, c'était des injections, soit sous-cutanées ou intramusculaires. Ça, pendant des années, il y a eu uniquement ces médicaments-là. Maintenant, il y a des perfusions qui se font. Une fois par six mois, il y en a qui vont faire une perfusion puis ils vont être corrects pour les six prochains mois. Donc, je mentionnais tout à l'heure qu'on a besoin d'avoir différents types de médicaments pour s'adapter à chacun. D'accord. Quel message tu pourrais passer aux gens qui nous écoutent, qui connaissent quelqu'un, qu'ils soient eux-mêmes ou plus par personne interposée qui seraient impactés par cette maladie pour faire un peu un petit résumé, conclusion de la situation? Si je peux donner espoir aux gens, je dirais que depuis 20 ans, puis vous le voyez avec mon exemple personnel, depuis 20 ans, il y a énormément d'avancées dans la science qui se fait. On pourra en arriver à avoir le bon médicament pour chacun et de guérir l'astérose en plaques. Ça se fera. On n'a pas encore une idée de quand, mais assurément, on va arriver à vaincre cette maladie-là. Je reste très confiant. Je ne suis pas un scientifique, moi non plus, bien sûr, mais je reste confiant qu'on va pouvoir réussir à vaincre cette maladie. Et pour ceux qui ont besoin d'informations, pour ceux qui ont besoin d'aide, on est disponible, que ce soit en Gaspésie ou au Bas-Saint-Laurent, vous pouvez me contacter. Je laisse le numéro 1-877-424-5499. Vous me contactez, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions, discuter avec vous et vous diriger vers les bons professionnels si vous avez des questions plus techniques. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Internet.